Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous propose d'essayer de comprendre comment nos amis les chevaux communiquent entre eux. Une fois que vous aurez compris l'aspect théorique, je vous conseille fortement de passer un maximum de temps assis dans un coin du parc de vos chevaux. Si ils vivent en troupeau, c'est encore plus enrichissant et d'essayer d'analyser tous leurs déplacements, mimiques et toutes sortes de choses que nous allons voir tout de suite. Chez les chevaux vivant en groupe, les situations de communication sont très nombreuses et ponctuent leur vie en permanence. La communication chez les chevaux repose sur tous leurs sens. L'odorat, la vue, l'ouïe, le goût et le toucher. Commençons par la communication visuelle. Elle tient un rôle essentiel dans les rapports sociaux des chevaux. Celle-ci est très riche et se compose de nombreuses postures, mimiques ou parades. Le langage corporel des chevaux est très subtil. La posture du cheval est essentielle à prendre en compte et chaque partie du corps y joue un rôle. Les naseaux, les oreilles, le port de tête, la position de l'encolure, la queue, les membres, etc. La tonicité de la posture renseigne sur l'état émotionnel du cheval. Le passage d'une posture à une autre est progressif. Le cheval enchaîne une série de postures qui annoncent les suivantes. L'enchaînement des postures dépend de la réaction du cheval auxquelles elles sont adressées. Si le cheval destinataire perçoit le message et réagit de façon adéquate, l'enchaînement de postures s'arrête. S'il persiste, l'enchaînement continue. Les postures habituellement observées. Cheval pâturant, cheval au repos, debout, sur trois membres, tête relâchée. Cheval en chassant un autre, tête étendue, oreille en arrière. Cheval regardant au loin, tête haute, mais pas d'autre signe. Cheval en vigilance, tête très haute, oreille fixe, pointée vers l'avant, queue un peu relevée. Les démonstrations de communication tactiles sont diverses chez les chevaux. Le toilettage mutuel ou grooming est la plus évidente. Il renforce les liens sociaux entre les animaux et leur apporte un certain apaisement. Les congénères qui présentent une affinité vont aussi s'adonner à d'autres contacts. Par exemple, le chanfrein contre la croupe ou le flanc de l'autre, la tête sur la croupe, etc. Les chevaux se touchent aussi lors de jeux, bousculades, morsures, affrontements, etc. Car il ne s'agit pas toujours de contacts amicaux. La communication sonore est moins développée chez le cheval que le langage corporel. Elle a néanmoins un rôle essentiel. On distingue 7 types d'émissions sonores. Le hennissement. Émis bouche ouverte et entendu jusqu'à 1 km. Il est utilisé pour rétablir le contact lors d'une séparation. Plus il est long et fort, plus il correspondrait à une situation de stress. L'appel de contact. Frémissement des naseaux sourds et modulés. Bouche fermée. Émis à l'attention d'un compagnon, de son poulain ou d'un étalon à une jument en chaleur. Le couinement commence bouche fermée, commis sur des lèvres retroussées, aiguë et bref, il est associé à des situations de menaces. De défense ou de combat, fréquemment utilisés par les étalons notamment. Le ronflement. Il est dû à la vibration des naseaux, souvent produit par un cheval effrayé. Mais il peut aussi être utilisé lors de jeux. L'ébrouement. Expulsion d'air forte afin de dégager les naseaux suite à une irritation. Ou lors de la reprise d'activité. Le souffle. Forte expulsion d'air par les naseaux lié à une posture d'alerte. C'est un signal d'alarme ou de forte excitation. Il est aussi souvent utilisé lors de jeux. Le gémissement. Émis bouche fermée. Il exprime la douleur ou la difficulté à respirer. Ces émissions varient très sensiblement d'un cheval à un autre. Et il existe divers appels intermédiaires à ceci. L'odorat des chevaux qui correspond à la communication olfactive est très développé. Il l'utilise notamment pour se reconnaître. Et il est probable qu'il servirait à se renseigner sur l'état émotionnel d'un congénère. Le flémen est toujours associé à une stimulation olfactive. Il contribue à l'analyse précise d'une odeur perçue. Les étalons utilisent leur odorat pour sentir l'urine et les crotins des juments. Les chevaux qui ont souvent tendance à sentir les crotins se renseignent sur l'état émotionnel du cheval qui les a laissés. Ce qui leur permet, entre guillemets, de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que dorénavant vous chercherez un petit peu plus à comprendre ce que votre cheval essaie de vous dire et que votre relation ira bien évidemment dans le bon sens. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Tecna, tu peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada